Et bien salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ce let's play sur Sword Art Online Alicization Lycoris J'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis le dernier qui était l'épisode 5 il me semble Alors aujourd'hui normalement ça devrait être l'épisode 6 si je ne me trompe pas et à chaque épisode je dirai la même chose Parce qu'en fait je ne sais jamais à quel épisode j'en suis tout simplement Bon bref, la dernière fois on avait enfin intégré l'académie L'académie de... j'allais dire de formation des chevaliers, enfin peu importe Celle que l'on voit déjà dans l'animé, tiens je vais sauvegarder, je vais en profiter Comme ça je sauvegarde ma partie Et nous avions re-rencontré Medina qui a donc rejoint l'académie également On s'en doutait un petit peu Qui a potentiellement brisé le seau qu'il y a au niveau de son oeil aussi Même si je sais pas si c'est une erreur de modélisation ou si effectivement elle n'a pas perdu son oeil encore, on verra ça Et puis actuellement on doit juste se rendre en dehors de la ville, de ce que j'ai compris Pour... 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 bah je sais pas, vaincre des monstres parce que la garde a besoin d'aide Je pense que juste à faire office de phase de tuto Encore une fois là je sens que ce chapitre 1 en général c'est une phase de tuto ça c'est sûr Et le fait qu'on soit à l'académie ils vont profiter de cet élément scénaristique pour nous faire faire un petit peu tout et n'importe quoi Histoire de nous... de nous montrer les possibilités de déplacement rapide là avec les calèches en l'occurrence Mais certainement des... des... des potentiels... euh... compétences ou... Ou enchaînement de compétences que tu pourrais faire à 3 lorsque tu combats Parce que c'est vrai qu'avec euh... alors je dis Medina mais je sais même plus si c'est ça son prénom Euh... c'est vrai qu'on... on avait pas vu grand chose au final là Y'avait pas grand chose qui nous avait été expliqué Là je pense que... avec Rina il y aura beaucoup plus de choses Bon... on va voir ça En tout cas les décors sont... j'allais dire sont plutôt jolis Encore une fois graphiquement c'est pas très beau Mais c'est juste que... bah voilà c'est... c'est... c'est plutôt travaillé je trouve en termes de... de... de design J'emploie peut-être pas les bons termes hein effectivement mais... Je trouve ça plutôt sympa en tout cas avec tous ces reliefs C'est un petit côté Breath of the Wild par moments que j'aime beaucoup En tout cas au niveau de la... bon après c'est vrai que voilà on voit la qualité euh... graphiquement on est sur PS4 mais euh... bon voilà Vous avez la Breath of the Wild sur Switch et vous rendez quand même mieux Après c'est pas les mêmes budgets investis dans les jeux on est bien d'accord Bon euh... vous avez accès au déplacement rapide ça c'est une très bonne nouvelle Vous pouvez voyager rapidement en interagissant avec les points de diverses zones Très bien et donc ça fait que je peux m'y téléporter quand je veux ou... il faut que je sois face à un poteau Non a priori je peux le faire quand je veux, nickel Groupe ajouté au menu principal Faites attention aux altérations d'état Ouais mais ça c'est... c'est assez basique les altérations d'état même si je les connais pas toutes Euh... ok Donc je vais activer ce point de déplacement rapide et on va rejoindre notre objectif principal qui se trouve à 280 mètres par là bas Alors j'ai des ralentissements quand même mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à afficher Après euh... bon ça n'excuse pas... ceci n'excuse pas cela On est quand même sur PS4 Au vu de ce qui est affiché ça aurait pu être plus optimisé avec le patch mais c'est vrai que je suppose que sans le patch ça devait être injouable Cette partie là devait être injouable Déjà que là je sens des grosses pertes de FPS Mais alors j'imagine même pas pré-patch quoi Enfin bon Euh... je ramasse ça, je ramasse ça au passage Je ramasse aussi ça Je sais pas ce que je ramasse... des branches d'arbres Ouais ok bah tout ce que je ramasse Assez classiquement Euh... ok Explorer la zone requise Donc c'était ça mon objectif Réminiscence Très bien Bon je ramasse des trucs au passage Comme d'hab Euh... ce truc là je sais jamais ce que ça fait Enfin j'ai oublié ce que ça fait Oh guerrier de toi qui tient devant toi Oh... tout 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 Mon guerrier de tatatat Je te remets à l'épreuve Ok Traque le mal tapis au sein de la plaine... Sélectionne la quête dans la liste Ok... là tu perds le RP Euh... donc en fait effectivement Chasser les ennemis requiers Et les mini... ok Donc ça en fait Je pense que c'est des gros mobs à vaincre Et c'est juste que ça te donne... Ça te permet d'avoir des grosses cibles Ce qui est plutôt cool aussi Ça c'est un truc que je ferais peut-être hors épisode Ça a l'air vraiment sympa mais pas... Peut-être pas pour le let's play Alors... dites à vos allies d'utiliser leurs compétences Donc c'est ce que j'avais vu l'autre fois C'est juste que c'est L1 Euh... tatatatat sélectionne la liste des compétences Et avec ça pour un ordre à l'ensemble de votre groupe D'accord Ok Alors non ça ça m'affiche la carte Oh euh... calmos Ok... euh... si je fais ça Ah ça switch juste... tiens Tiens... euh... EGO Et moi je vais reprendre ici Tac... on enchaîne les compétences Pouc 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 Je switch sur EGO Je sais pas si je peux switcher après sur euh... Rina Non... que sur Kirito Très bien Donc je... je peux avoir accès à Kirito EGO Mais a priori je pense que c'est parce que ce sont euh... les euh... Les deux membres de mon groupe euh... sur lesquels je peux modifier les équipements et tout ça Ce qui n'est pas le cas forcément de Rina Euh... tiens toi fais ça Toi fais ça Rina Allez la fourmi Tu vas prendre ta riff s'il te plaît Alors Kirito... oh j'ai plus beaucoup de billes en vrai avec Kirito Ah si en fait je peux jouer Rina Oh bah c'est stylé en fait Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça m'a pas sectionné Rina Pourquoi ça me sectionne Kirito ou l'un puis l'autre Alors attends Tac... on paie fatal Boum Ok Euh... vous déclenchez vos compétences Oh la... oh la la... oh la la... Euh... Tac tac... Euh... Kirito est dans le mal de ouf Comment je fais pour euh... Alors attends Je... je cherche Ok Herbe de santé Parfait Nickel Alors ensuite il faut que je lui dise de faire ça Et à Rina il faut que je lui dise de faire la même Ok je suis parti du mauvais côté Et ça rame pas mal Il est mort ? C'est ça elle est vaincu Parfait Ok Euh... c'est pas évident C'est pas évident C'est pas évident Je pense que ça va venir petit à petit Comme le système de combat de holo-réalisation Ça a mis du temps à venir Une fois que tu maîtrises tu maîtrises Mais là pour l'instant c'est... C'est loin d'être évident Mais bon En tout cas ça a l'air plutôt sympa C'est pas évident 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 De trucs Des compétences D'enchaîner des compétences Il y a encore des trucs Que je ne maîtrise clairement pas Euh... j'avais cru comprendre Que quand je déclenche une compétence du style Alors attendez Je crois que ça rame Euh... celle-ci par exemple Là voilà j'ai une lumière qui s'affiche Et ça veut dire que je peux encore enchaîner Mais je sais pas à quel point c'est faisable À quel point c'est plus faisable Et là typiquement je passe Kirito, Rina, Kirito, Rina Pourquoi Rina est plus EGO ? Ah ! Je crois avoir une idée de pourquoi Si je fais ça je donne les ordres à Rina Sauf que si je fais ça, ça Là je passerai à EGO Ohlala c'est complexe Là normalement ça va être qu'avec EGO Sauf que là maintenant c'est avec Rina aussi Eh B c'est pas évident hein C'est pas évident à prendre en main D'ailleurs elle a qu'une seule compétence Qui est bizarre Mais elle a une épée à deux mains C'est marrant comme ce style de combat C'est stylé mais c'est marrant Euh... par contre il est costaud lui Comment ça se fait qu'il soit si costaud ? Merde Tac, tac, tic, tac, touc J'enchaîne, j'enchaîne, je teste Je teste des trucs Je teste des trucs C'est passé ? C'est passé ? Donc là en vrai si je switch J'aurais pas été avec Kirito J'aurais été avec les deux autres à chaque fois Ok, très bien Bon, ceci étant dit Retourner à l'académie des scrims Donc il faut que je passe par où ? Euh... Ah ouais c'est vraiment, c'est du pif Il faut que je me souvienne par où je... D'où je suis venu Et très honnêtement Ah mais non mais non mais non mais non mais non Pas forcément Si je me TP Et bah oui On m'a initié ce truc de téléportation Faut bien que je m'en serve Euh... Ça doit être par là je suppose Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ah non ça c'est autre chose Epreuve du guerrier au bouclier Ok Euh... J'ai du mal à comprendre la carte Coffre du fleuve Je ne sais même plus En fait y'a pas... Y'a rien d'écrit C'est compliqué ça ? Carte du monde Je suis là En fait il m'écrit juste qu'il y a des quêtes Mais je... Vas-y je sais pas ce que c'est quoi Euh... Moi ce que je veux c'est juste me TP C'est trop demandé ? Alors comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Euh... Là définir comme destination ? Non c'est pas ça que je veux En fait j'ai plus les points Ça c'est un point de téléportation Ok Mais est-ce que je viens de là ou est-ce que je viens de... Attends je viens peut-être de là en fait Je ne sais plus Je ne sais plus Du tout Est-ce que là je retourne dans la ville ? Et si ça se trouve oui Et... On dirait bien que oui C'est juste que je n'avais pas compris J'allais aller du mauvais côté J'allais retourner dans le nord de... De... De Centoria j'allais dire Mais non c'est pas Centoria Centoria nord c'est quoi ? C'est... C'est la ville ? Ou c'est la région ? Je sais pas Il y a plein de trucs encore avec les noms que j'ai un peu du mal à appréhender D'ailleurs on est dans la partie nord mais est-ce qu'on verra un jour la partie ouest, est et sud ? Parce que je crois que dans l'anime on a que... Enfin dans l'anime et dans l'histoire même du light novel pour l'instant on a vu que le nord On a rien vu d'autre Et au delà du nord il y a les massifs lointains et il y a... Il y a tout ce qui est dark territory mais je crois pas qu'il y a des choses au sud ou en tout cas on nous en... On en parle pas en fait Donc ça se trouve dans le jeu ils vont vouloir nous faire visiter tout ce qui est autre région Parce que au niveau de l'histoire ça risque d'aller trop vite sinon On est qu'au chapitre 1 On est déjà à l'académie quoi Tout le monde Il n'y a pas besoin. 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 ... 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